amis de l'électricité bonjour alors ça fait très très longtemps que j'entends parler que il ya des astuces disant pour éventuellement payer moins cher son électricité en utilisant un condensateur ou plusieurs et que en montant le condensateur en question en série avec une charge par exemple voire dans certains cas il y en a qui disent en parallèle eh ben ça pourrait éventuellement dire tromper la mesure et faire qu'on paierait moins cher son courant et c'est quelque chose j'ai entendu depuis très 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 longtemps et de plusieurs sources voire même des fois de gens qui fran qui m'ont paru digne de confiance maintenant je reconnais que on avait fait une tp quand j'étais étudiant là dessus mais on n'avait pas utilisé un compteur edf on avait utilisé différents systèmes de mesure et en effet selon la puissance qu'on mesure on va le voir où la façon dont la mesure on peut avoir des résultats différents mais là comme je vais vous montrer j'ai avoir l'occasion en fait de vraiment tester par moi même et de faire un petit peu le point là dessus de voir si ça c'est plutôt vrai ou pas alors c'est pas du tout le but de la vidéo moi juste faire un petit rappel très très rapide en cours en continu la puissance est très simple à calculer la tension aux bornes d'une charge multipliée par le courant qui passe dedans et ça donne directement la valeur en watts voilà un volt un ampère ça fait un watt c'est très très facile comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo je la mets en lien vous pouvez la regarder c'est beaucoup plus compliqué en alternatif si jamais la charge est dite réactive c'est à dire que en gros elle a soit une composante capacitive soit inductive et à ce moment là eh ben le courant et la tension vont se défaser et c'est à ce moment là un petit peu plus complexe gros généralement on parle de trois notions la puissance apparente qui est vraiment on va dire c'est le courant par la tension ça prend justement pas en compte ce défasage et c'est exprimé généralement en volt ampère puissance active qui est celle qui va vraiment être utilisé dans la charge et qui elle prend en compte le défasage un fameux cosinus phi et la puissance réactive dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo et on va pas en parler ici pour l'instant on va rester relativement simple en gros tant qu'on est avec des charges résistives les deux puissances apparentes active c'est la même vu que le cosinus phi il vaut 1 si phi vaut 0 donc bah voilà ça change rien mais dès qu'il ya ce défasage et ben on va voir que c'est plus tellement vrai alors c'est pareil c'est pas le but de la vidéo je vous mettrai aussi en lien là j'ai trouvé quelques articles explique ça bien et si vous voulez plus d'infos je vous conseille d'aller les voir donc en fait après j'ai commencé à me renseigner un petit peu il semble que en effet les compteurs adf depuis je mets toujours je sais pas mais enfin au moins depuis un sacré bout de temps ils mesurent la puissance active c'est à dire la puissance qu'on consomme réellement enfin qui fournit vraiment travail et ça se mesure en watts cette puissance et à la fin le watt c'est quelque chose d'instantané ils nous le facture après en fonction du temps ça pourrait être des joules là c'est en watts heure vu qu'on consomme souvent pas mal c'est plutôt des kilowatts ou des kilowatts heure enfin ça change rien donc ça c'est le but du compteur mais comme j'ai dit il n'est pas possible pour edf enfin de savoir justement qu'elle va être ce défage âge et ces choses là c'est pour ça que lorsqu'on prend une installation on choisit je veux dire la puissance maximum qu'on peut avoir en volt ampère c'est quelque chose je vous avais déjà parlé c'est dans les transformateurs c'est pour ça qu'un transformateur la puissance elle est toujours mis en va elle est pas mis en watts parce que justement tout va dépendre de la charge donc on va dire que faut considérer que c'est la puissance si on était toujours sur des charges résistives et donc l'idée c'est de se dire bah voilà on sait pas trop comment ils mesurent le compteur et tout si ça se trouve si j'arrive à déphaser un petit peu le courant eh ben le compteur pourrait se tromper et éventuellement je pourrais gagner quelque chose alors une façon de déphaser le courant sur la tension c'est de mettre un condensateur en série mais il faut faire attention parce que indépendamment de déphaser un condensateur il a une impédance par une sorte de résistance équivalente en alternatif qui dépend de la fréquence donc ça veut aussi dire que si je veux que par contre ma charge est toujours à peu près à la même puissance faut que tu vois un condensateur qui aura une impédance faible à 50 hertz et ben il va aussi relativement pas déphasé beaucoup non plus quoi donc faut essayer de trouver un petit peu un compromis mais enfin bon moi là dessus après j'ai vu des tas de trucs il ya des tas de gens me disent ouais regarde tu me manques un condensateur de de quelques microfarades et ça marche y en a qui m'ont toujours juré leur grand dieu que ça marchait et justement bah là il ya pas longtemps j'ai eu l'occasion d'avoir un compteur adf un vrai compteur et je me suis dit bah j'ai essayé de tirer ça au clair pour savoir exactement ce qui ce qu'il en est parce que dans fait si on applique les lois de la physique des mathématiques de base et que le compteur il mesure bien la puissance active normalement voilà il n'y a pas grand chose à gruger là dessus encore une fois je parle pas des des trucs réactifs et tout qui sont plutôt pour des pros on va dire on va rester quelque chose de très très simple et donc ben j'ai l'occasion de tester et ben testons voilà le compteur que j'ai eu l'occasion donc de récupérer un compteur typiquement qu'on avait dans les habitations enfin voilà qui c'est le genre de modèle qui commence à être changé par le linky voilà on voit qu'il est fabriqué par l'andiségir et ce compteur je vais pouvoir le brancher et regarder justement ce qui va m'indiquer comme mesure avec une charge qui sera toujours la même mais avec ou sans condensateur alors comme charge je vais prendre cette grosse résistance de puissance là et ce condensateur voilà c'est un 16 micro 400 volts donc l'idée de la mesure ici ça va être de regarder qu'est ce qu'il indique comme puissance quand je mets que la résistance et est ce qui va indiquer une puissance différente si je rajoute le condensateur en série alors bon alors premier essai donc là c'est sans condensateur donc là on peut choisir différents réglages voilà déjà vous pouvez voir ici que la puissance max réglable du compteur elle est bien en kilo volt ampère ce qui est logique encore une fois ils peuvent pas savoir quel sera mon mon défasage donc c'est bien exprimé ici en volt ampère par contre là et on peut voir que la puissance je veux dire mesuré par le compteur et ben elle est de 10 watts qui correspond à ce qui était prévu et là il n'y a pas de condensateur donc c'est une puissance on va dire dans une charge qui est purement résistive alors ce qu'on va faire maintenant eh ben on va changer et mettre le condensateur et voir ce que ça donne voilà donc là j'ai changé je suis sur le condensateur donc là il est revenu on va revenir sur la mesure et qu'est ce qu'on peut voir tataan bah toujours 10 watts donc bah voilà cqfd comme on dit c'est ce qu'il fallait démontrer ça prouve quoi ben ça prouve que le compteur mesure bien la puissance active et que le fait de mettre un condensateur je veux dire ça lui change rien du tout et il mesurera la même chose et je paierai exactement la même facture voilà donc pour cette démonstration alors bon vous allez me dire j'ai pas essayé avec plein de courants et plein de charges et tout mon avis de toute façon c'est relativement logique finalement que ça soit comme ça et pour info aussi parce qu'en ce moment je lis quand même beaucoup de conneries alors toujours sur ce fameux linky où il y en a qui disent oui mesure pas pareil et des tas de trucs en fait à ma connaissance pour l'instant il mesure exactement pareil quand on le règle j'en ai eu un il ya pas longtemps ils m'ont changé mon compteur bah quand on règle voilà puissance max avait bien toujours exprimé en voltant père il mesure toujours la puissance active et contrairement à ce que j'ai souvent vu même s'il est peut-être capable de mesurer la puissance réactive c'est pas pour ça qu'il a facture pour l'instant à ma connaissance il ya absolument aucun changement à ce niveau là au niveau de la facturation et de la mesure il ya quand même une petite différence mais qui est plutôt presque même plutôt un bien c'est moi j'ai des panneaux solaires et donc je revends mon courant EDF et donc je suis pas en auto consommation c'est un circuit complètement séparé et avant j'avais deux compteurs j'avais un compteur dit de non consommation qui vérifie que je prends pas de courant par cette ligne là et celui de production qui mesurait ce que je produisais comme électricité or ça maintenant le linky à priori est capable de faire les deux en même temps ce qui fait que en fait ils m'ont remplacé les deux compteurs par un seul unique linky ce qui est pas plus mal et en même temps voilà après moi je suis pas spécialement ni pro ni anti linky mais voilà il faut reconnaître que moi là une fois que ça sera synchronisé parce qu'apparemment on pourra voir les mesures directement dessus tiens maurice ah bah toi ça me fait penser à un truc quand je te vois est-ce que dans ton cas on peut parler de conneries apparentes ou de conneries actives ouais bah écoute je sais pas bon pour les hommes politiques j'ai l'impression que la connerie active est généralement bien supérieure à la connerie apparente et ça ça fait plutôt peur enfin voilà donc là dessus que vos compteurs vous comptent de l'énergie si possible quand même pas trop cher et à très bientôt pour de nouvelles vidéos